Bonjour, je m'appelle Anne-Julie. Bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga pour le matin, que vous pouvez pratiquer dans votre lit, bien sûr, ou sur votre tapis à la maison. Et je vous invite à suivre ma voie et on va démarrer. Donc on va commencer avec juste quelques petites minutes pour soi. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez très bien le faire dans votre lit le matin. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous mettez votre réveil 10, 15, 20 minutes plus tôt que d'habitude. Et vous trouvez une posture confortable. Par exemple, si vous êtes dans votre lit, vous pouvez très bien vous adosser à votre tête de lit en un mur. Si vous préférez, bien sûr, vous pouvez rester sans dossier. Et comme on est à la maison, on a plein de coussins. On est sur le matelas, on est bien confortable. Donc on peut installer tout un tas de coussins, de couverture. On peut rester sous la couverture aussi pour être bien au chaud. Et une fois que vous êtes installé, déposez les mains là où c'est le plus confortable pour vous. Peut-être les mains sur les genoux, peut-être les mains l'une au-dessus de l'autre près de vous. Et fermez les yeux. Et il n'y a rien à faire du tout. Juste les yeux fermés pour prendre un petit temps pour soi. Si vous avez besoin d'un focus, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Par exemple, l'espace du nez et de la bouche. Juste sentir l'air qui circule dans les narines, au niveau de la lèvre supérieure. L'air froid qui arrive. Et l'air chaud et plus humide qui ressort. Et juste ça, juste ça. Merci. 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 Prouvez-vous. Prenez une longue inspiration. Et une longue expire. Muez les bois, les orteils. Réveillez-vous. on voit les yeux et on va s'installer dans la première posture la posture du papillon pas trop d'efforts à produire juste décroiser les pieds, ramener les deux plantes de pied ensemble j'ai mon téléphone avec moi c'est pas pour envoyer les textos c'est juste pour pouvoir mettre mon minuteur en marche pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit on va rester un petit moment dans la posture, je vous dis pas combien de temps parce que de toute façon la notion de temps vous allez complètement l'oublier mais c'est juste pour pouvoir vraiment profiter, être vraiment dans la posture pas penser à autre chose, pas penser à mes respirations pas penser à ça fait combien de temps que je suis là vraiment complètement décrocher, lâcher prise donc on s'installe dans la posture la plus confortable possible vous avez le choix vous pouvez rapprocher les talons du bassin, vous voulez éloigner les talons du bassin, vous choisissez ce qui est plus confortable pour vous personnellement j'aime bien être ni trop près ni trop loin si vous avez des hanches un peu lax si vous sentez que ça peut faire mal au bout d'un moment vous placez le coussin sous les genoux de sorte à ce que l'étirement ne soit pas trop intense puisqu'on va rester encore une fois un petit moment et on s'abandonne complètement vers la terre je vous invite à tourner les pommes de main vers le ciel à ne plus produire aucun effort ici fermez les yeux pour pouvoir vous concentrer uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur les sensations et non pas sur l'esthétisme de la posture et on est parti ici longue inspiration et longue expire pour oublier complètement tout ce qui se passe autour de vous et vous concentrez uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur dans le Yin Yoga la seule chose qui nous intéresse c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur puisqu'on veut utiliser la posture pour rentrer à l'intérieur du corps et on ne veut pas utiliser le corps pour rentrer dans une posture donc j'utilise vraiment cette position ici dans laquelle je sens un étirement qui n'est pas douloureux que je ne cherche pas à produire c'est un étirement qui se fait tout seul de par la pesanteur de par le poids du corps de par le relâchement musculaire que vous pouvez avoir et l'objectif ici c'est vraiment de relâcher tous les muscles parce que les muscles sont la couche superficielle du corps nous on veut rentrer à l'intérieur donc on veut aller dans les tissus profonds dans les fachias et du coup on est plutôt entré dans les articulations dans tout ce qui se passe vraiment en dessous du muscle pour chercher de la mobilité à ces endroits là les muscles sont là pour protéger nos articulations donc si on active le muscle on ne peut pas rentrer à l'intérieur de l'articulation on est obligé vraiment pour ça de relâcher complètement et d'y rester un certain temps pour exercer une pression un peu comme un massage profond où on va exercer des pressions dans les tissus profonds un peu comme en acupuncture où on va venir placer ses aiguilles sur des points stratégiques pour permettre vraiment au corps de se relâcher dans sa globalité parce que c'est pas parce que je viens étirer les hanches que je ne suis pas en train d'étirer et de travailler sur tout mon corps c'est pour ça qu'on ne veut pas bouger en yin yoga puisque comme on travaille en profondeur si je commence à bouger mes doigts à bouger ma tête à bouger mes pieds à bouger tout le reste c'est comme des petits parasites qui vont empêcher au corps de se détendre et travailler vraiment en profondeur imaginez que tout ce que vous faites avec vos doigts a un impact dans vos hanches et c'est pour ça vraiment laisser tranquille laisser tranquille tout le reste du corps relâchez les mâchoires relâchez les épaules relâchez tout ce que vous pouvez relâcher et même la respiration elle est très calme détendue sans chercher à la produire il est très calme et même si on peut se dériner c'est très calme que ça se dériner Prenez une longue inspiration, une longue expire, préparez-vous à sortir tout doucement de la posture, on y va le plus doucement possible, on peut reposer les mains sur le sol pour repousser le sol avec les mains très très doucement, dérouler la colonne, revenir s'asseoir, enlever les coussins, s'aider avec les mains pour ramener les genoux ensemble, pour faire vraiment le plus lentement possible, et plus on y va lentement, et plus on va vraiment sentir les bénéfices de la posture, je vous invite à écarter légèrement les jambes, à poser les mains derrière vous, et à ne rien faire, fermez juste les yeux, observez, sentez toute l'énergie qui circule dans les jambes, tout le chi qui circule dans les jambes, c'est vraiment la meilleure partie du ligne yoga, c'est vraiment la partie que je préfère, où tout revient, tout recircule, c'est vraiment agréable. Et ouvrez les yeux, revenez à vous tout doucement, on va aller dans une deuxième posture, pour celle-ci, on va avoir besoin de coussins, d'empiler les coussins, moi je vais le mettre sur le canapé, pour la faire, je vais empiler pas mal de coussins, parce que ce sont des coussins qui sont très mous, quand je vais m'appuyer dessus, ça va vraiment descendre beaucoup, si vous êtes un yogi, confirmé, passionné, que vous avez un bolster à la maison, les bolsters sont plus rigides, donc vous pouvez aussi utiliser le bolster, les briques, sachant que la brique c'est un tout petit peu moins confortable. Donc je vais venir m'asseoir sur le coussin, et m'allonger sur le dos, d'abord avec les pieds pliés, donc les pieds sur le sol, sur le lit, et on va rester comme ça, pour un certain temps, que je ne vous dirai pas. Vous pouvez relâcher les bras, vous pouvez placer les bras au-dessus de la tête si vous préférez, les bras le long du corps, peut-être les mains sur le ventre. En général, le matin, ça va vraiment faire du bien de créer un petit peu d'espace dans la colonne vertébrale, on veut vraiment s'étirer, et respirer profondément dans les côtes. Une fois qu'on est détendu ici, on peut peut-être avoir envie d'aller un tout petit peu plus loin, en étalant une jambe après l'autre. C'est plus intense pour le bas du dos, et si c'est trop intense, vous pouvez revenir avec les pieds sur le lit, ou garder les jambes tendues ici vraiment, c'est très confortable, très agréable. s'il y a un étirement, mais qui n'est pas douloureux. Dans cette position, on peut aussi sentir peut-être un petit étirement dans l'avant des cuisses, peut-être on sent aussi comme quelque chose qui se libère dans le ventre, tout le poids du ventre ici qui se relâche. Donc c'est vraiment très agréable. Et puis si vous êtes des sensation addicts, dites-vous que si vous ne ressentez pas quelque chose de très 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 intense, c'est pas grave, c'est pas pour ça que ça ne travaille pas, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas déjà en train vraiment de rentrer très profondément dans les tissus. Et justement le yin yoga, ça va vous permettre, si vous êtes un sensation addict, peut-être de lâcher un petit peu prise, et puis d'arrêter de vous prendre la tête à vouloir toujours faire des postures super belles, super parfaites, super géniales, et à juste prendre le temps d'utiliser votre corps pour vous relâcher, et pour rentrer un petit peu plus dans une phase méditative du yoga, et un petit peu moins physique. Bien sûr c'est physique, mais c'est aussi beaucoup plus apaisant pour l'esprit. Et puis le matin, on n'a pas encore toutes les pensées dans la tête. Bien, longue inspiration, et les longues expirent. Si vous avez les jambes tendues, ramenez les pieds sur le sol. On peut exercer une légère pression des pieds dans le sol pour soulever le bassin. Enlever les coussins, l'un après l'autre. Tout doucement. Et reposer le dos vraiment très 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 doucement sur le sol, sur le lit. Et on va profiter qu'on est allongé sur le dos pour pour venir faire une torsion. Moi je vais me déplacer, mais vous, vous pouvez rester sur votre lit. Moi je vais me déplacer pour vous montrer aussi comment on peut le faire contre un mur. Toujours contre le lit, mais avec le mur ou la tête de lit. On n'a plus vraiment trop trop besoin de coussins. On va rester allongé sur le dos. Moi je vais m'installer. Donc moi, ce qui va me servir mon canapé, c'est ce qui va peut-être vous servir à vous, de tête de lit ou de mur. Donc si vous êtes allongé sur le dos, vous avez déjà les pieds sur le sol. Donc vous pouvez juste garder les pieds sur le sol et laisser tomber les jambes à droite et la tête à gauche. Ou les jambes à droite et la tête au centre. Ou la tête à droite. Vous choisissez. Les bras peuvent être un tout petit peu plus ouverts, un petit peu moins ouverts. Et si ce n'est pas suffisamment intense, on va utiliser le mur. Et on vient caler, se rapprocher du mur avec les fessiers. Et laisser tomber les jambes à droite. Donc ça me fait un support ici. J'ai moins la sensation de glisser. J'ai un petit support. Et on est parti. Fermez les yeux. Et plongez en vous-même. Et on est parti. J'ai un petit peu plus, j'ai un petit peu plus. Il m'a dit, je suis un petit peu plus. Et on est parti. Et si vous avez l'habitude de faire ce genre de torsion dans les cours de vinyasa, il n'y a pas cette frustration de se dire, on va rester seulement 5 respirations, j'ai tellement envie de rester plus longtemps. Ici on va vraiment rester longtemps, ça va être très agréable. C'est vraiment une posture qui va faire travailler tout le corps, tout le corps, tous les méridiens pratiquement. Donc on peut vraiment la faire pour tout objectif. Il n'y a pas de mauvaises excuses pour prendre cette torsion. Et le yin yoga, il n'y a pas non plus de règles pour pratiquer le yin yoga. On se demande, est-ce que c'est mieux de pratiquer le matin ? Est-ce que c'est mieux de pratiquer le soir ? C'est vraiment génial de pratiquer le matin parce que vous avez déjà les muscles détendus, parce que vous vous réveillez. Donc vous n'avez pas encore ces tensions musculaires, donc ce sera encore plus facile de venir détendre. Donc c'est vraiment une bonne pratique pour le matin. Mais c'est aussi une bonne pratique pour le soir, et on verra ça plus tard. On va rester encore un tout petit peu. On va rester encore un tout petit peu. On va rester encore un tout petit peu. Et très 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 doucement, on va revenir au centre pour marquer une petite pause. Juste une petite pause. Peut-être replacer son bassin. Peut-être bouger un tout petit peu si on en a besoin. Et quand vous êtes prêts ou prêtes, laissez tomber les jambes de l'autre côté. Option pour garder la tête dans le sens des jambes. Option pour tourner la tête dans le sens opposé des jambes. Option la tête et le visage vers le plafond. Un petit effet bonus de ces torsions qui favorise la digestion, bien sûr. Donc le matin, comme on est à jeun. C'est vraiment parfait, ça va stimuler l'appétit aussi peut-être pour certains. Et je pense que plus que des grandes phrases, vous devez déjà sentir pourquoi je parlais de travailler profond. Merci. 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 en posture foetus pour prendre à nouveau votre résonance c'est vraiment ce mot qu'on utilise pour sentir la posture après la posture pour sentir tout ce qui circule dans le corps après la posture et si vous préférez bien sûr vous pouvez vous arranger sur le dos si c'est plus facile pour vous si vous sentez plus de choses prenez vraiment le temps de digérer toute cette pratique avec un cours un cours pentacle pentacle en ligne yoga on ne parle pas de shavasana on parle de pentacle les postures sont différentes en ligne yoga on n'a pas du tout les mêmes noms alors on peut lâcher ouvrir un peu plus les bras si on le souhaite on peut vraiment s'étaler complètement peut-être les bras au-dessus de la tête pour vraiment sentir et digérer tout ça et vous autorisez à ne pas repartir tout de suite vous autorisez à ne pas tout de suite courir, sauter sur votre téléphone et vous dire qu'après cette pratique prenez le temps prenez le temps avant d'allumer vos téléphones prenez le temps avant de courir dans la douche prenez le temps avant de lire tout ce que vous avez envie de lire sur vos paquets de céréales peut-être peut-être prendre son petit déjeuner en silence sans musique sans série télé sans Instagram ou au moins pour 10 ou 15 minutes peut-être pour commencer petit et roulez sur le côté gauche marquez une petite pause et repoussez le sol avec la main droite la main gauche je vous invite à revenir vous asseoir jambes croisées sur les genoux comme vous voulez et juste ramenez les mains sur les genoux retrouver une assise dans le sol peut-être prendre un dernier baillement un dernier étirement un dernier réveil et ramenez les mains en amasté en face du coeur baissez la tête vers les mains en signe de reconnaissance envers vous-même pour le temps que vous êtes accordé pour vous aujourd'hui ce matin et puis ramenez les mains et le front vers la terre en signe de reconnaissance envers les personnes autour de nous le monde Namasté et le front vers la terre Sous-titrage FR ?